Salut, c'est Partaï, écoutez, on est en Ferrari et ma foi, première course Red Face en Ferrari avec des amis là, ça risque d'être pas mal, enfin je l'espère, alors j'ai oublié de brancher les cams et tout, mais c'est pas grave, je ferai ça pour la deuxième course, qui va durer un peu plus longtemps, en tout cas là, on peut voir des Ford GT devant, on peut voir un peu de tout, c'est cool. Alors, on voit déjà que certains ont déjà des skins, d'ailleurs, déjà des skins, de toute beauté d'ailleurs, et Thrustmaster, si je dis pas de bêtises, c'est, il y a déjà des skins, ils ont bien bossé les skinners, ça je peux vous le dire, et puis je vois une Ford GT couleur officielle, devant, là-bas, je vois ça, alors, on fait des appels de phare, comme ça on les verra tout à l'heure, lorsqu'on prendra quelques photos, Allez, allez, la Pathobique de France qui passe au-dessus, ça veut dire que ça va bientôt partir, C'est parti, Le feuillement de la Ferrari, je trouve que ça ne hurle pas beaucoup, Là, il ne s'est pas du tout. Alors, il faut dire que j'ai que deux tours avec la Ferrari, je ne la connais absolument pas, Oh Arthur, c'est limite. Alors, j'ai réglé rapido la boîte, Derrière, c'est déjà une seconde, Devant, on voit Olivier, Stéphane-Nikolasiewicz et toute la clique, Joël Guèze aussi qui est là, en Ford, En Ford, en Ford, en Ford, et j'ai du mal, moi, Je ne sais pas comment j'ai réglé le truc, A ma gauche, J'ai préféré laisser passer, parce que je ne connais pas les points de freinage avec la Ferrari, Autant avec la GT1, je les connais parfaitement, et vous le savez, Autant ici, avec la Ferrari, Bah écoutez, je ne connais rien, Et quand je dis rien, c'est vraiment rien, Devant, c'est déjà parti, Joël Guèze, Bruno Fontalba sont à plus de 3 secondes, Je pense qu'on doit se gêner un petit peu, Qui est au chevalier derrière moi, Je ne sais pas, Les rétros sont extrêmement mal réglés, Je ne vois rien dedans, Je n'ai pas eu le temps de les régler, On peut passer la première, l'impression, parce que là, la seconde, je la vis vraiment longue. Donc la première, je passerai la première plus souvent, une HPD derrière. Ça accroche bien, j'ai l'impression. Je n'ai pas du tout les bons passages de vitesse, là. C'est bon, en passant la première, ça le fait, je l'ai bien allongée. J'essaie de rallonger certaines vitesses, j'essaie de faire une boîte cohérente après avoir fait juste un tour et demi. Alors, j'essaie d'être propre, quand même, parce que je n'ai pas envie de bousiller la course de certains. Je n'ai pas du tout en main, là. Je vois qu'on peut la pousser vraiment beaucoup plus fort dans ses retranchements. J'ai mis l'aéro arrière à pratiquement zéro. À 8h30, le Gérardot. OK. Alors là, ils vont se gêner, c'est sûr. Allez, 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 allez. On ne voit pas grand-chose, là, la Ferrari est assez haute. Derrière moi, une Ferrari rouge de Hugo Chevalier. Il a certé, j'ai l'impression. Je te vois, Hugo. Je te vois qu'il décale aussi. Alors là, il va falloir essayer de doubler, histoire de, quand même, de tester, de voir un peu ce qu'il en est. Je colle bien, Olivier. C'est très plaisant, il conduit très très bien. Pourtant, là, je peux vous dire qu'il y a quoi ? Il y a certains qui ont 5 tours dans les pattes, grand max. Il y a certains qui ont été chargés. Il y a certains qui ont été chargés. Tu sais ? Il y a d'autres qui ont été chargés. Il y a un petit peu. Il y a trois où tu es un petit peu. Tu sais ? Tu sais ? Tu sais ? Tu sais ? très agréable en tout cas à conduire la fée fait la fée ferrari je peux vous le dire depuis le temps qu'on attendait je vois que les pneus commencent à glisser on va voir certains faire des tas taqués c'est sûr c'est sûr sans doute que hugo chevalier va tenter sa chance à droite ici c'est pas sûr c'est pas sûr il décale il décale on fait du 300 il est bien collé derrière c'est excellent excellent une propreté remarquable aussi 015 derrière je le vois je le vois je le vois c'est parti 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 On est sur la gauche Déjà un 3-wide j'ai l'impression Quand on vit à chaque fois, c'est limite J'arrive un cassement à Daytona J'ai oublié de mettre de l'étang Allez, allez ! Devant Stéphane, Nikolaevich et Joël Ghez à 4 secondes et 5 Et du 3-53, c'est pas mal Je pense que certains doivent avoir les pneus qui commencent à glisser Parce qu'Alivière, elle glisse Olivier, t'es sérieux là ? Bah je t'ai pas touché là Bah si... Si si tu m'as touché, je suis parti un peu taquet Ouais, je te jure, je te promets, je t'ai pas touché Franchement, je te jure J'ai rien vu Bah ça doit être un net... Ça doit être un net sod alors Mais pour moi, tu m'as touché Et ça m'a mis en sec Bah franchement, j'te jure, j'ai rien vu Franchement, j'suis pas Mick Dennis qui va peut-être se décaler à la droite Non, il essaye pas Allez Mick Mon copain C'est celui qui a, vous savez Qui a fait des... Comment dire ? On a fait des 3Wides en GT1 en Aston Avec Bruno Fontalpac 1er Et Mick Dennis Sur une course du Mans D'1h30 Allez Mick Dennis Oh là, j'ai mis très très longue quand même La 6ème beaucoup trop, je pense J'aimerais bien les récupérer un petit peu J'aimerais bien les récupérer un petit peu J'aimerais bien les récupérer un petit peu Et devant Stéphane Nikolas Zewitsch Très très bon coureur Puisque... Généralement, il finit largement devant moi Calvin Ferdin, je sais pas où il est Je pense qu'il va être... En train de régler son écran de télévision Sur son meuble à roulettes ... 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 Et on rattrape pas Allez Jérémy, hop et je t'attends Ça avance pas là, cliquez-moi C'est pas mal tout ça C'est même très très sympa J'ai pas mis les caméras, je suis désolé J'ai lancé ça un peu à l'arrache Je vais vous montrer les caméras pour la prochaine fois On prend quand même du 290 Allez, passe Mick Allez Mick, allez Mick Donc on voit, il y a les rétros Et il y a le rétro caméra Juste derrière Il est vraiment proche, j'ai l'impression Je le laisse passer parce que j'ai envie de le voir Comment il est Et voilà, il est à notre gauche Mick Dennis Avec le sigle Ferrari On rattrape un qui a dû passer par les pits C'est Sylvain Gantère C'est sûr Allez, double moi avec Dennis Qui a un red face On a pas encore peinture C'est moi qui pose dessus Elle est pas encore finish 4 off track Pas bon On rattrape Sylvain Gantère Qui est devant Qui a dû J'ai mis un peu de fast tripper Sur la Sur la voiture Donc normalement On va dire que S'il y a un accident Il y a certains qui peuvent repiter Histoire de terminer la course Très agréable quand même Ces voitures Cette Ford Et cette Ferrari Qu'on attendait depuis très longtemps Alors il s'est foutu dehors Exprès pour nous laisser passer C'est très très gentil Mais c'était pas obligatoire Ça c'est clair Joël qui a perdu Joël qui a perdu On t'entend très très mal La radio fonctionne mal là Joël La boîte est mal à étalonner ici Stéphane Nikolasevitch Chouël qui remonte On va donner ici Derrière On voit dans la petite caméra En bas à droite Que vous voyez là Le rétroviseur Vous avez vu Je crois qu'il y a eu Deux côte à côte là On voit un peu de fumée Amit Dennis derrière Encore 8 minutes Encore 2 tours 4 On a mis beaucoup trop d'essence Beaucoup trop devant Mathieu Prudhomme Qui sont à 22 Qui est à 22 secondes Stéphane Stéphane qui est bien loin derrière Mais peut-être Peut-être un problème de pneu Je crois qu'il est juste À une demi-seconde Derrière Joël Allez Troisième Des Ferrari Et je pense qu'on est Quatrième Toute place confondue Alors en tout cas J'ai été Eux confondus Joël qui aille 1 dixième Derrière Mick Dennis Derrière On est en quatrième position C'est ça Toute division Enfin Toute division Toute catégorie Confondue Donc là Les pneus Commence À avoir un peu chaud Je trouve La boîte Est vraiment Très très Mal Réglée Voilà Il va y avoir Des aspis D'aspis Là Il peut y avoir Deux Deux côtes à côtes Encore Devant Prochain virage Allez On prend 295 J'ai l'impression Avec un peu moins de fioul Voilà C'est ça Pratiquement Je vais attendre Ouais Allez Stéphane On est là Ça arrive Encore un tour 4 C'est bon Il a rejoint Il a relâché un peu le pied Histoire qu'il soit juste à côté de moi Histoire 2 quand même De ne pas avoir Une personne J'aimerais bien qu'il me passe devant Histoire que je puisse voir sa Ferrari Quand même Allez rejoint Stéphane Donc la Zivitch Rejoint moi Avec la Spie Là vas-la Luc bisous Corée La Question Ok Photoshop on est bien là on est bien on est bien 0,60 j'aimerais bien qu'il passe devant avant la fin histoire que ça fasse des images j'aimerais bien qu'il n'y a pas il est mieux passé que lui et là il va me faire la spie je ne sais pas combien il peut prendre avec la spie ici s'il va me retraper énormément ou pas ça va être intéressant de voir ça là il est à 0,3 derrière 0,3, 0,2 travail la sortie classique voilà il se met à l'intérieur on va peut-être faire des images non il ne fait pas il ne tente pas parce que je pense qu'il ne connait pas encore tout à fait la voiture il a peur de faire une connerie je pense ah parce que sinon il y aurait moi qui aurait tenté depuis bien longtemps ah Stéphane j'aimerais qu'il rattrape quand même un minimum pour les images allez allez dernier tour ça vous dit on s'attend tous et on prend une photo toutes les voitures réunies après la ligne d'arrivée il va tenter ici non bien joué Mathieu et voilà c'est terminé et ben désolé Hugo pour tout à l'heure la chicane mais franchement moi je ne te voyais pas puis ça allait toucher je n'ai pas entendu tu as dit quoi et voilà la chicane pour moi je ne t'avais vraiment pas touché là il y a du monde qui arrive ça va faire une belle photo je pense je pense que tu m'as touché parce que j'ai eu du car contact allez allez il faut que tout le monde arrive ici à la chicane quand je t'ai touché je t'ai une bon franchement je dois ça va faire une belle photo je pense